6 avril 1909, Robert Perry, un explorateur américain, découvre le point le plus au nord du globe. Du moins, c'est ce qu'a longtemps retenu l'histoire. Car il n'était pas seul. Matthew Hanson, son assistant, un homme noir, aurait même atteint le but avant lui. Moi, ce qui m'a vraiment sidéré dans ce travail-là d'exhumation de cette histoire, c'est à quel point on pouvait fabriquer collectivement du dénu. Ça va dessiner deux trajectoires et deux destins différents. Matthew Hanson naît dans le Maryland en 1866, un an après l'abolition de l'esclavage, mais aussi un an après la fondation du Ku Klux Klan. La ségrégation par les lois Jim Crow sépare les Noirs des autres citoyens. À 8 ans, il est orphelin et se réfugie à Baltimore. Il devient garçon de cabine et prend la mer à bord du Katie Hines. Face à la discrimination, Hanson s'engage dans une résilience silencieuse. Hanson, lui, va faire vraiment figure de modèle dans ce que prône Booker T. Washington, c'est-à-dire de ne pas s'émanciper par une forme de révolution faisant table rase des institutions, mais en s'inscrivant dans ce qu'il appelle le chemin des Blancs. Le capitaine Chyde devient son mentor et l'instruit au cours de ses voyages autour du globe. Lorsqu'il meurt, Hanson revient sur la terre ferme à 17 ans. Il est tour à tour gardien, docker, coursier. Sa route croise celle de Robert Perry, alors ingénieur dans la marine, qui est impressionné par les compétences du jeune Hanson. Perry l'embarque dans une mission au Nicaragua, concluante pour le jeune marin qui va devenir son compagnon d'expédition. Ces petites activités étaient complètement hors de l'horizon des Noirs. Les expéditions polaires, aussi bien que les activités alpines, à l'époque sont vraiment réservées à un petit cercle de gentlemen. On est encore dans l'idée que les Noirs, pour des raisons avec des guillemets congénitales et génétiques, sont considérés comme étant incapables d'égaler les accomplissements des Blancs. En 1891, c'est le départ pour le Groenland. Il faudra 6 voyages et 18 ans pour arriver au but, atteindre le pôle Nord. Il frôle la mort plusieurs fois, et Perry perd des orteils à cause du froid. Loyal, excellent conducteur de traîneau, Hanson devient un maillon essentiel des expéditions de Perry, même si les donateurs qui les financent s'opposent à la présence d'un homme noir. Début avril 1909, l'équipage atteint le pôle. Quelques heures après y avoir planté la bannière étoilée, Perry écrit dans son journal de bord « Enfin le pôle, mon rêve et mon but de 20 années, le mien enfin ! » Il est pourtant accompagné de 5 hommes, Catherine Huit et Matthew Hanson, qui a d'ailleurs appris leur langue. Parti en éclaireur devant Perry, il aurait en réalité été le premier arrivé sur place. Le commandant cesse de lui adresser la parole dès le but atteint. A leur retour, Hanson raconte son aventure dans un journal de bord qui sera publié. La validation de l'exploit suscite un débat, puisqu'il est aussi revendiqué par Frédéric Cook, un autre explorateur. Ça va être tranché par l'Université de Copenhague en faveur de Perry, mais pour s'assurer des preuves supplémentaires, Perry va requérir le témoignage de Hanson. Hanson n'avait pas toute la liberté dans l'écriture de son journal pour déployer le regard critique qu'il aurait voulu peut-être avoir. L'exploit est finalement certifié par la Société Nationale de Géographie en 1911, mais seul Perry est crédité. Matthew Hanson, en revenant du pôle Nord, il termine gardien de parking à Brooklyn, alors que Robert Perry, la découverte du pôle est pour lui le début d'une nouvelle vie. Il va acheter une île au large de New York, il va devenir littéralement millionnaire. Des journaux payent Perry pour raconter son histoire. Il touche une pension militaire équivalente à 200 000 dollars actuelle et vend des artefacts récoltés en expédition, comme cette météorite. La reconnaissance arrivera sur le tard pour Hanson. Il obtient la prestigieuse médaille Hubbard à titre posthume en 2000. L'histoire, elle se construit toujours en creux, avec des absents de cette histoire. Elle est faite aussi de récits, donc de cadres narratifs. La nation américaine s'est construite toujours dans la mise de côté des Noirs et des Indiens. Certains historiens parlent d'un impérialisme domestique. Hanson s'était en 1955, presque dans l'anonymat, une décennie avant la fin de la ségrégation. Son histoire est racontée comme un exemple pendant le mouvement des droits civiques et inspirera tardivement la bande dessinée et le cinéma.